Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration alors qui évolue nous avons hier donc marqué ici la poursuite du mouvement baissier avec donc l'ouverture ici sur gap baissier qui n'a pas été comblé et on est venu chercher ici le premier objectif intermédiaire des 5 312 points que je vous donnais en début de séance sachant que l'objectif final était un possible retour ici si on persistait à évoluer sous les 5 352 points de revenir sur les 5 248 voire ici les 5 205 points alors à la faveur d'une nouvelle macro plutôt rassurante on revient ici sur la zone des 5 352 points mais lorsque l'on s'approche pour pour voir un petit peu avec plus de précision comment évolue ce CAC 40 ce que l'on peut remarquer déjà c'est que le gap ouvert hier n'est pas totalement comblé puisque nous avons donc ouvert ce gap le point haut actuel n'est pas en mesure ici de nous donner un comblement total donc on a ici effectué une tentative de comblement et on reste ici sur cette première zone d'objectif qui était donc je le rappelle lié à la première zone de retracement de Fibonacci donc on se stabilise ici sur cette zone d'un point de vue global on reste donc dans une rupture de dynamique haussière qui est en train de nous donner donc une phase de consolidation du point de vue des indicateurs techniques on reste sur une tendance plutôt baissière mais nous avons des signes possibles d'une phase de rebond puisque les histogrammes du MACD ici sont en train de se retourner à la hausse nous avons d'ailleurs une divergence haussière sur ces histogrammes puisque nous pouvons constater ici sur cette phase que l'évolution des points bas se fait une manière haussière alors que nous avons des cours qui ont évolué d'une manière baissière sur ces mêmes points du point de vue du rsi on a là aussi des une configuration qui était survendue mais qui est en train ici de sortir de sa zone de survente attention il faudra attendre la clôture de la bougie ici en quatre heures pour valider cette configuration puisque nous sommes là nous sommes là en temps réel alors si on fait le point vraiment sur cette dynamique d'un point de vue court terme il est clair que le fait que l'on reparte ici sur un mouvement haussier que l'on se repositionne sur cette zone des 5 352 points zone qui je le rappelle était très technique puisque nous avions ici un gap d'entrée et que nous avions matérialisé hier un gap de sortie donc il s'agit là d'une figure de retournement par rapport à toute cette zone ici qui a marqué de nouveaux points hauss significatifs de tendance tant que l'on ne revient pas combler ces gaps on est toujours dans une perspective plutôt baissière avec dans un premier temps un objectif de retour ici dans un premier temps donc sur les 5 248 et ensuite sur les 5 205 pour valider les retracements de fibonacci puisque je rappelle que c'est le niveau où se situe le deuxième retracement à 38,2% dans si les cours parvenait ici à combler ce gap et à se repositionner au dessus notamment aux clôtures et bien nous aurions donc la deuxième zone majeure ici des 5 433 points 50 et la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger vers cette même zone si ce contact devait se faire par exemple dans la journée donc ça c'est le scénario alternatif par contre tant que l'on reste ici sur cette zone des 5 352 donc on voit d'ailleurs que on est vraiment sur celle-ci actuellement on est plutôt dans une perspective baissière donc je le rappelle à observer donc la zone ici des 5 312 points puisque nous avons eu une zone de points bas significative hier qui était quasiment sur ce support si on devait revenir sur ce niveau d'une manière assez rapide nul doute que ce niveau ici devrait céder en donnant donc comme objectif la zone de support majeur des 5 248 et les 5 205 points voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du cac 40 en points matinal d'un point de vue macro économique alors c'est une journée assez chargée aujourd'hui à 10h30 nous aurons les chiffres du PIB en grande bretagne qui pourront éventuellement donc faire bouger les indices anglais mais surtout toutes les paires de devises donc libellés en livres sterling et puis nous aurions aussi les chiffres de la production manufacturière et du PIB toujours pour l'angleterre est toujours à 10h30 donc énormément de chiffres à 10h30 attention si les chiffres sont éloignés du consensus on pourrait avoir énormément de volatilité et puis cet après midi à partir de 14h30 donc nous aurons dans un premier temps les chiffres de l'inflation les ipc américains qui seront donc dévoilés à 14h30 simultanément nous aurons les chiffres de l'emploi au canada donc attention éventuellement au mouvement qui pourrait être observé sur la perte de vide la perte de devises usd cad et puis un peu plus tard dans l'après midi donc nous avons un discours de benoît queret qui est prévu à 16h30 et divers chiffres de suivi donc de l'économie américaine entre 15h et 18h voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et ce point matinal je vous souhaite de bons trades je vous rappelle que nous avons trading live à partir de 14h toujours sur le chat du site boursicoté.com